Bonjour tout le monde, il y a une grosse boule de feu située en dessous, qu'est-ce que ça veut dire une grosse boule de feu située en dessous ? Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est défi du tirage sur le petit compte, vous êtes nombreux à m'avoir dit mais en fait, fais le défi du tirage, mes créants, pauvre fou, il y a le défi du tirage, il faut le faire, t'auras plein de BDF, et ben ouais vous avez raison, j'avais complètement zappé qu'on est niveau 8 sur le petit compte, donc on est parti, nous sommes actuellement sur le score de 3 à 0, Alors on va évidemment s'éclater un maximum, alors géant royal plutôt, c'est plus compliqué à être contré, prince beaucoup plus fort, arche magique, doper, arche magique, doper, et chasseur, ok ok on est bien, on est bien, alors en face, princesse, royal ghost, golem de glace, tour à bombe, on retient, oh je suis hypé, je suis tellement hypé, ça va être trop bien, géant royal, prince, arche magique, chasseur, donc lui, princesse, royal ghost, golem de glace, tour à bombe, alors, comme opening play, on va déjà attendre de voir ce qu'il fait, voilà on est une main assez lourde, donc on peut attendre, on peut se dire, hey mon ami, joue, la princesse elle fait mal là, c'est pas sympa ça, tue la princesse, tue la, arche magique, tue la, avant qu'elle te tue, oh non, elle l'a tué, elle a tué l'arche magique, le pauvre, oh il n'y a plus de tour à bombe, bon on va pomper nous, on va pomper, on en pourrait également, géant royal, donc il faut retenir le rotation de sa tour à bombe, mais du coup il n'aura plus la tour à bombe pour notre gentil géant royal, et ça c'est pas mal, ça c'est pas mal du tout, on a le chasseur, la boule de neige, les gars, pour défendre, donc là on est bien, oh il boule de feu, oh, oh, il y a boule de feu de tard en plus, hum, ok, ok, je pense que je vais défendre la cage goblin avant de partir en entrepage, donc on sait qu'il joue également cache goblin, donc il a un deuxième bâtiment défensif, il a plus la boule de feu en main, c'est pour ça que je me permets de faire ça, c'est parti, ah il a déjà récupéré, il a cyclé vite, il a cyclé super vite en face, allez les goblins, on peut les tuer, et voilà, on met quand même des dégâts énormes, des dégâts énormes et monstrueux, il peut battre le ram derrière, où il peut gargouiller, ok, on va faire ça, c'est parti, on protège l'arche magique, on est parti pour un kill ou pas, qu'est-ce qu'il a ici comme option, parce que cache goblin ça suffira pas, enfin ok, plus golem de glace, c'est pas mal ça, on reprotège notre arche magique, quitte à ce qu'il mette des énormes dégâts, allez les gardes, un petit coup, un petit coup, non pas de petit coup sur la tour malheureusement, il a l'air de pas trop mal joué en face, donc il appuie la boule de feu, il appuie la boule de feu, mais il a l'atterram externe en main, est-ce qu'on pompe quand même, je pense qu'on pompe quand même, au pire il nous attaque, on a le chasseur et la boule de neige, je veux dire, on est bien, on est paré, on est prêt pour ce jour, il est temps de montrer qu'on était réellement prêt, toi tu meurs, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves, ok c'est pas mal ça, allez tu tombes la tour à bombe, on repart directement sur un petit fût, en espérant que ça se prenne pas toute la bombe, on arrive à gratter un peu, c'est parfait, on arrive à tomber les gargouilles, on va repomper, et là je suis un peu en train de déclé l'ixir, c'est pas bien ça, je sais pas si j'ai besoin de faire ça, je pense que c'était un petit misplay, mais léger, genre léger, genre pas très grave, parce que là le chasseur il survit, il survit, oh les dégâts qu'on va mettre avec le gobelin, oh les gobelins qui prennent la tourée, oh les gobelins qui se mettent tellement bien, allez on pose une troisième bombe pour la peine, let's go guys, let's go, 4-0, 4-0 on est bien, on est bien, là on va gagner plein de poules faits sur le psyconte, ça va être trop trop le feu, ça va être, mais c'est trop drôle, allez 1-5 vous l'avez fait, on se met bien, oh là là on pourrait déjà la montée 10 potentiellement, oh ça serait insane, alors les fricons sont plus forts que le chevalier dans ce mode de feu, on n'hésite même pas à qu'elle robine complètement pétée, même si l'autre est pas mal aussi, là c'est un très bon, très bon questionnement à avoir, on va prendre le GR, prendre le fût ça ne synergise pas trop mal avec le GR, les barbares d'élite peuvent nous faire mal à notre GR, il va falloir juste faire gaffe à ça, oh la sorcière, bon alors apparemment on n'a pas la boule de feu, on essaie de se concentrer, on essaie de se concentrer, on va partir en sorcière first play, comme ça je vais mettre un GR devant pour aller chercher sa cabane, ça va être vite vu cette histoire, histoire de cabane là, on va voir s'il défend avec ses barbares d'élite, on va voir, oh non pas ça, oh les amis, pas l'électro-ragon, on n'est pas d'accord, bon les gars, ils sont un peu forcés, mon ami, oh la galère, déjà toi tu meurs, elle revient là, voilà, j'aurais pu activer mon roi d'ailleurs, ça aurait été un meilleur play, c'est pas grave, on fait un cash goblin, cash goblin, c'est parti, alors qu'est-ce qu'on va faire là-dessus, oulala, ah oui d'accord, mais non, mais non, il a pas fait ça, il a pas fait ça, arrêtez, vous mentez, il a pas fait ça, mais même si tu voulais le faire, le problème c'est que, c'est tout ça le problème, tu peux pas faire ça, mais t'as pas le droit, mais non, mais non, mais pourquoi, pour avoir un cimetière enragé, c'est ça le but, c'est la vie que tu désires avoir ça, ah non, je suis pas d'accord mon ami, je suis pas d'accord, les barbaralities se font couper par les squelettes, c'est vrai ça d'ailleurs, ça se fait que les barbaralities se font couper par les squelettes, allez venez vous affronter, oh les dégâts qu'on a mis à la tour du roi, oh la la la, le blanc-ferroi par contre, t'aurais pu mettre une patate sur le pont quand même, t'aurais un peu abusé, alors est-ce que les fripons, ça défend tout ça, évidemment, mais bien sûr, mais bien sûr, trop balaise les fripons, 55 secondes pour aller prendre son roi, on va repartir au sorcier fond de map, au fond nous on est pas pressé, au fond nous on a le temps, j'ai juste des tampons un peu, parce que, ce voilà quoi, oh le zap, oh le zap pas mal, qui reset l'électro-régon plus, parfait, notre GR il continue de survivre, du coup il génère un petit peu de value, on peut reposer une sorcière, il a la boule de feu, mais ça change pas grand chose, les boules de feu sur les sorcières, nous on va générer tellement de squelettes ici, regardez ça, regardez ça, j'aurais même tendance à dire, on va aller prendre, on va prendre les deux, on va prendre la tour là-bas, et la tour du roi, c'est parti, il nous reste 14 secondes, pour faire notre play de l'année, et là on va envoyer tellement de squelettes, tellement de pression à gauche et à droite, qu'on va prendre potentiellement les deux tours, allez on essaie en tout cas d'aller prendre le roi, d'aller prendre là-bas, normalement ça le fait, yes, let's go, let's go guys, on a tout pris, dans l'ordre en plus, ça c'est bien, c'est important de pas prendre le roi, trop rapidement, oh là là, alors on a quoi là, on a, on a, on a 3000 d'or, let's go, let's go, let's go, oh bah, cash goblin, plus forte que bicheron dans l'absolu, archer magique, très 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 fort, euh, bon ça c'est pas évident ça, c'est quoi ce choix, bon je vais lisser le molos, mais vraiment c'est quoi ce choix quoi, on va prendre des abys, ou alors je pars sur un, bdf bait, bon on prend un espèce, je le sors pas à cette game, honnêtement, je suis moins convaincu, donc MG, bûcheron, molos, zapis, bon on va entamer avec une cache goblin nous, apparemment on a pas la bdf non plus, la tristesse, c'est le chagrin, c'est fort bdf, on la veut, ah ok, il est comme ça lui, alors du coup il y aura un gobelin félon qui devra défendre là bas, en attendant, on va mettre un royal gosse par là, j'imagine, ah je suis obligé de faire ça, c'est pas grave si il bdf, c'est pas grave, le trou au moins de notre arche magique survit, donc il a mis l'AMG pour défendre le gobelin félon, ce qui est pas mal, ça va mettre un coup chez nous, mais c'est pas dramatique non plus, est-ce qu'on enverrait pas un mineur pour aller accompagner gentiment notre arche magique, c'est mineur devant la tour là, devant la torée, il nous a un coup ici l'AMG, mais c'est pas très grave, oh là là, ça coûte cher, oh là là, oh là là, il n'a pas le temps, viens taper la cache goblin mon ami, alors là il est à bout de feu, j'aurais pas dû être aussi proche la flying machine, c'est une bonne idée de mettre la machine volante, mais pas aussi proche, c'était un peu un misplay, alors là on est parti au contre le push, alors là il va devoir, il va devoir bdf, mais s'il le fait pas, il n'est pas bien, oh là là, oh là là, le gobelin félon sur la torée, le gobelin félon, le gobelin félon, la machine volante, le roi et le ghost, oh, c'est quoi ces dégâts ? Bon, on pourra finir avec le zap, c'est ça qui est où ? C'est ce que j'ai besoin de plus ? Voilà, on protège, histoire de dire, on protège l'histoire de dire bonjour quand même, alors il reste, il ne reste plus tellement de secondes, donc il va vouloir mollusse un moment ou un autre quand même, attends, on prend la torée, est-ce qu'il y a besoin d'en rajouter quoi, grand chose ici, cash goblin, ok, chien magique par là-bas, alors pareil, on lui laisse une boule de feu sur la tour, mais c'est pas très grave, oh là là, il défend tellement bien, on fait bien gaffe au positionnement de l'argent magique, mais là du coup, il défend tellement bien l'argent magique, alors je fais ça pour essayer de ne pas trop lui laisser le temps de poser de mollusse, comme ça il va devoir défendre nos push, et il ne pourra pas vraiment mollusse comme il veut, alors il a géant royal à droite, on va essayer de bien défendre à droite, du coup, on est parti sur une machine world, il a la boule de forme, il ne l'a toujours pas utilisé, mais il l'a, donc à dénoter, dénoter que quand même, là on défend, on défend, on défend, on n'a pas besoin de plus, on peut remineur, remineur de l'agression, on peut rarche magique par là-bas, ok, ok, bah c'est très bien, je ne sais pas trop, il a rarche kit, il a rarche kit, bah tant mieux, notre pdf bait, oui, bon bah c'est tout le monde, t'as rarche magique, ce sont des cartes très très fortes, cache goblin aussi, donc évidemment, ça a bien aidé, ça a bien aidé, ça fait plaisir, ça régale, allez on se met bien là, on se met très très bien, ok, en jetons encore une fois, on va pouvoir monter tellement tout ce qu'on veut, genre la bdf par exemple, alors sorcier ou exec, deux cartes très très fortes, deux cartes très très fortes, et on prend le sorcier, ballon, ballon est mieux dans ce mode de jeu, fripon, largement mieux que chevalier, et rarche magique, largement mieux, alors esprit de feu, cochon royaux, ah j'aurais pu prendre les esprits de feu, ça dépend bien des cochons royaux, mais c'est pas grave, donc il y a l'exé, cochon royaux, esprit de feu, chevalier, donc par exemple, une fois qu'il aura claqué son exé, on pourra faire des trucs sympas, ah oh il est le boss, ah oui il est comme ça, j'ai juste def au sorcier plus, vous savez je peux faire un contre-push, plutôt que de, oh la 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 la, il a créé qu'il exé, il a fait ça, ah le contre-push, t'es pas prêt au contre-push mon ami, c'est parti, c'est nous qui avons la boule de feu en plus, pour rappel, oh la la les dégâts, oh la 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 la, oh la torré, la torré, la torré, c'est la torré qui tombe, bah lui il va mourir, franchement je n'ai pas envie de le défendre, je n'ai pas envie de le défendre lui non plus, on va partir au pêche à gauche, oh la la la, fripons, c'est parti, je veux dire je sais magique, c'était mieux que les fripons d'ailleurs, c'est pas dramatique, oh mon dieu, oh les dégâts qu'on a pu mettre, oh c'est ouf, c'est ouf, 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 non mais non, on ne fait pas ça, ouais ok, je suis def comme ça, et puis je pars à gauche, mais on n'est pas de problème, euh, est-ce que j'ai reçu la giculaire, non je pense pas à la finale, ouais je suis def comme ça, ok, ok, là il n'a plus exé, pour rappel, je suis exé égale quoi, égale quoi, vous savez, vous savez très bien, vous savez exactement de quoi il en résulte, il en résulte un ballon, un gentil ballon, et c'est parti, le ballon, le ballon contre la torré, le ballon contre tout héros, le fudor bar pour gérer l'esprit de glace, et là le ballon qui va les connecter un petit peu, alors on n'a même pas besoin d'aller défendre, ni le barbare, ni le chevalier, deux coups de ballon, ça c'est parfait, hop, hop, oh les bons dégâts, les bons dégâts qui sont mis, est-ce que lui je le défends encore une fois, avant qu'il lance son animation, à savoir, parce que je ne joue pas assez contre pour bien savoir, mais c'est pas grave, est-ce qu'on a l'arche magique, s'il met un mauvais positionnement, c'est un arche magique, son positionnement n'est pas dégueu, dégueu, mais du coup on va prendre la torré, voilà, on prend la torré, la torré qui tombe, alors on déf comment, on déf l'arche magique, s'il n'y a pas besoin de plus, on va juste rajouter, voilà, si il y a un fantôme royal, s'il met du cochon rayon, on met la tour à bombe, mais pour l'instant on n'a pas besoin, on peut se permettre de mettre un sorcier en plus, pour le plaisir, genre pour la beauté du jeu est, pour la beauté du jeu vidéo, oh là ça défend bien, c'est parfait, et là on a quoi, on a notre pêche, fripons de ballon, et là les fripons de ballon, il n'est pas prêt, il n'est absolument pas prêt, c'est parti, on va re-arche magique à gauche, parce que c'est rigolo, oh là, let's go, let's go guys, le ballon, le ballon sur la torré, oh le ballon il a fait trop mal, il était violent, il était de violence, mais sans le nom le ballon, il a laissé absolument aucun rescapé, le ballon, oh il y en a la quête en plus, alors on gagne quoi, 50 BDF, oh, oh c'est exactement le défi qu'il nous fallait, 300 d'or en plus, oh là 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 là, let's go, archer magique, sorcier, oh les deux sont très forts, je préfère archer magique quand même, mais après il peut avoir BDF, et du coup on est pas bien, mais tant pis, alors géant est un peu mieux que golem de glace quand même, les gardes sont beaucoup plus forts, ah bah voilà on a la BDF, ben voilà très bien, alors ça joue un poison c'est pas mal aussi, mais j'ai pas envie qu'il BDF mon archer magique, voilà j'ai pas envie, j'ai pas envie, même s'il pourra poison, mes gardes, etc, et que ça va être compliqué, donc il a poison, sorcier, ok, golem de glace, alors on va voir qu'est-ce qu'il fait quand même, opening play, il fait ça, ok, j'ai juste à faire la voleuse, on a les cochons en rayon, c'est intéressant, ok, j'aime pas trop faire spay honnêtement, mais, enfin, c'est au bon centre, désolé, je touche un peu, alors là par contre, qu'est-ce que tu peux faire là-dessus, poison, poison c'est cher, princesse, très bien, défendons comment, esprit de feu, ça aura pas, la princesse aura pas le temps de les gérer, et nous on fait une voleuse là, ça on peut regérer la princesse, il pourra rien mettre devant, de toute façon, le temps est parti, il aura pas le temps, oh, j'ai cru, j'ai cru, j'ai cru, j'ai cru, je veux dire, quand même, quand même, c'est pas abusé, ah, ah, ça on défend tranquillement, pas besoin de plus, ok, c'est ta tombe, ça y'a un monde dans lequel, je mets aussi large magique, mais, ok, vu qu'il ne reste plus qu'une BDF derrière, à mettre, bon, ça nous dérange pas trop, de la claquer sur la princesse, on a pas pris très très cher chez nous, donc je pense qu'on est bien, les cochons royaux, tout à l'heure, ils ont fait tellement mal, ils ont été violents, ils ont été MVP, encore une fois, bon cochon royaux ça, j'attends voir ce qu'il essaie de faire, oh non, ça, ça va être dur, ça va pas être sympa, ça, on va essayer de le bait, une première fois avec ça, une deuxième fois avec ça, oh, il y a pas mal, ils sont beaux, ils sont beaux mes gardes, ils sont très beaux les gardes, bon de vos goles, les gardes, parfait, donc là on peut, il y a plus un peu, donc je sais qu'il a poison, donc on va pas envoyer tout de suite, le reste de nos troupes, on va finir à la boule de feu, on va, il n'y a pas besoin, mais c'est pas grave, là je mets ça pour mettre la pression à gauche, parce que je sais que son happy, il peut me faire très très mal sur un peu, donc là au moins je peux gérer les gobelins, je peux mettre très cher à sa torée, là je peux regérer les bats pour aller le défendre, c'est vraiment les bats qui vont nous aider, et les gardes, les gardes font également notre meilleure option pour défendre, allez l'archemagique un dernier coup, ça serait bien, parfait, les gardes qui sont posées, ça, ça va être défendu à la voleuse, à la boule du feu, on remet un petit arche magique défensif, la voleuse qui devrait sortir le sorti du jeu, l'archemagique qui défend, on a pris les deux torées, on est bien, let's go, mais bien sûr, let's go, let's go, let's go, let's go, très très bien, ça se fait plaisir, alors qu'est-ce qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir Camry Baradis, 300 milliards de boules de feu, on a 5000 d'or, ce qui est pas mal, allez, on peut le faire, Valkyrie me semble un peu mieux dans ce mode de jeu, elle peut gérer un peu plus le swarm, le pêcheur un peu moins bien que le sorcière, je pense, boules de feu, c'est toujours mieux, de toute façon, boules de feu, c'est pas évident ça, bon je prends la princesse, parce qu'elle est dure à être gérée, mais je sais pas, donc il a, archer, bûche, fisherman, chevalier, honnêtement, je pense que ça risque d'être une partie compliquée, ça là, alors on a les cochons à rio, la princesse, la princesse, ok, donc il a les archers, il décide de bouger ce first play, bon on va faire ça, oh c'est pas mal ça, oh la la la, ça défend bien, quel vilain, alors princesse qui va lui forcer la bûche, ça c'est bien aussi, ok, le premier flu va nous faire mal, on est obligé de le défendre avec les petits squelettes, c'est les petits squelettes qui défendent pas trop mal, mais quand même, on a quand même pris un tarif, ok, je vous fuis de gobelin, je suis de gobelin en plus du reste, il a l'armée de squelettes, il va falloir faire super gaffe sur nos cochons à rio, ok, ça c'est sympa, il ne met qu'un coup normalement, ouais c'est parfait, pêcheur, on va lui donner, on va lui donner des trucs à pêcher au pêcheur, pas de problème, oh il force, oh il force, ok, bah force mon ami, force, non mon dart, tu pas le dart, ça c'est pas sympa ça, on reprotège l'arche magique évidemment, oh l'arche magique, regardez-le, regardez-le ce monstre, cette brute qui est en train d'éclater la tour, de me faire tellement mal à la torré, oh la la la, les dégâts qu'on a pu caler là-dessus, ok, on s'est remis bien, on s'est remis extrêmement bien, donc il a le fuit de gobelin, on va essayer de faire gaffe à ça, allez on va prendre cher, on va quand même prendre le tarif, allez on prend la tour, non, non, bah c'est bon, mais on a deux troupes de support, qu'il va pouvoir gérer plus ou moins comme il veut, ça va pas lui coûter très cher, il a son armée de squelettes pour rappel, il a son armée de squelettes, oh non, je pensais qu'il allait mettre l'armée de squelettes, enfin pas tout de suite, mais je pensais qu'il pouvait pas, ouais je sais pas, c'était pas assez réfléchi, voilà, simplement, j'ai pas pensé, alors est-ce qu'il envoie un fuit de gobelin à gauche, s'il met rien, moi je le laisse, un tésar cher, il y a pas de problème, ok, on regrette la princesse peut-être, non on peut pas, pêcher au bon moment, on peut dart, dart, Valkyrie devant, on prend zéro dégâts, c'était propre ça, ok, ça c'était très propre, là il peut, il peut reboulisse, mais je sais pas s'il va le faire, s'il le fait, ok, vilain, gros vilain, allez, on connecte un peu les cochons royaux, l'arche magique qui va connecter également, un petit coup d'arche magique, c'est toujours, toujours ça de pris, on peut en mettre une boule de feu qui va finir la tour, qui va chercher les archers, derrière, on va essayer de se défendre au maximum, avec ça, on va se prendre deux coups, trois coups, la tour qui tombe, la tour tombe, ok, là on reconnecte un peu, ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal du tout, alors ça va sortir le gaz pour défendre ça, on va dart ici, alors sachant qu'à tout moment, il peut, voilà, il peut faire ça, il a sa bûche également, mais c'est pas très grave, là il va pas nous mettre si cher que ça, si la bûche, il a mis un tarif, non, là ça défend, ça défend, ok, il force, c'est bien, il force, alors, avouer qu'il bûliste, ah non, il a déjà bûlé, il y en a marre, je voulais justement éviter un bûliste, c'était ça qu'on voulait pas, c'était ce vilain bûliste, ah, elle est belle, elle est très très belle, la Valkyrie, la Valkyrie est parfaite, on a pas mal de troupes, oh là là, on accumule, on accumule à mort, ok, rebouliste, on va avoir chez magique fond de map, cette fois-ci, une fois que le bûliste est mort, on part, on part en pêche, et là c'est fini, c'est régulé, c'est fini cette histoire, Capri c'est fini, on envoie tout, allez cochon rayon, vous faites plus mal, non, la armée de squelette, elle est nulle, elle est embêtante, elle est embêtante, j'ai armée de squelette, c'est pas grave, parce que nous on va ressacquer les cochons rayon, et on le reprotège avec la Valkyrie, le reste des troupes, on va pouvoir remettre les cochons rayon, cette fois-ci, et là les cochons rayon qui vont finir, let's go, let's go, le 9-0, ça se fait plaisir, c'était un match pas facile, clairement, ils sont blistes, on avait un peu des cochons rayon, celui-ci dessus, on va pas se mentir, c'était pas forcément une meilleure play, 75, oh la la, presque niveau 10 déjà, oh le compte il va être chaud, il va être bouillant le compte, alors, les deux cartes sont très fortes, les machines volantes, mais les deux sont très très fortes, boule de feu tous les jours, tous les jours boule de feu, pareil, les fripons beaucoup plus fort que Chevalier, toujours, ça va pas changer, et Valkyrie qui est à mes yeux, un peu mieux que Royal Ghost, parce qu'en plus, elle pourra défendre le Royal Ghost potentiellement, donc il a Royal Ghost, donc Fantôme Royale, Chevalier, Buche, Zapis, Lady Duff, Awesome Sauce, alors j'ai pas la BDF en, j'aimerais bien attendre de voir ce qu'il fait, il y a un monde dans lequel je peux jouer à un cochon, et récupérer aux fripons aussi, ce qui peut être pas mal, ok, on va faire ça, parce que là, je pourrais déf pour l'instant, à la gauche avec la Valkyrie, on peut déf à la sorcière aussi, j'attends que ça se rapproche un peu, voilà, ça c'est pas mal, ça serait bien que tu les tues, par contre Valkyrie, ouais, ça me tu tue tout le monde, oh là là, la défense, nickel, on va fripons à droite, en fait, ce qui est bien avec fripons à droite, c'est que ça va lui reforcer les électrières, pour les gérer, ils sont pas faciles à gérer les fripons, ouais, il a reclic à gauche, oh, il aurait peut-être pas du genre, c'est du coup de chair, c'est un très très cher ce qu'il vient de faire, nous on va quoi, on va juste ma machine volante, genre dès qu'il se réveille, c'est bon, ok, c'est parti, et on va cochon-riot à droite, euh, cochon-riot, cheveu chère de cochon, ah, j'aurais dû le faire plus tard, parce que la machine volante, il fallait faire une défense parfaite, et du coup, j'aurais pas pris les coups du cochon, du chevalier, à la scénère de ma part, c'est pas grave, on prend la torré, donc c'est pas dramatique, à partir du moment où on prend la torré, c'est que c'est pas un si gros misplier que ça, je vais quand même bouler feu, ok, alors il joue pk, faudra faire gaffe à ça, on a la sorcière, il a pu ses apis, c'est déjà ça, est-ce qu'on peut faire le 10, est-ce qu'on peut faire le 10-0 les amis, ah, je l'ai raté, oh non, j'ai raté, moi, j'ai pas envie de prendre 300 dégâts en plus, oh, c'est dommage, oh, c'est dommage, j'ai pris trop cher, il a bien joué, bien joué à toi, Lady Duff, Lady Duff, tu as géré, tu as assuré, mon ami, ah, ok, on est reparti, on va arrêter une machine volante en plus, le petit cadeau, le petit cadeau qui fait toujours plaisir, ça serait bien que la bûche, ne nous embête pas trop, arrête-toi la bûche, et les squelettes, ouais, voilà, enfin, on va voir un petit contre-push, histoire d'être sympa, Zappiz, Zappiz, je les attendais, je me disais quand même Zappiz, ça serait bien de les poser, j'aurais bien aimé en fait mettre tout, mais je crois que je me suis raté, non, 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 je voulais tout défendre, bon, c'est défendant, mais à quel prix, il va P.K. là, en fait, même s'il P.K., à quel point il peut bien défendre mon cochon, je ne sais pas, c'est défendant bien, si ça défend le correct, en rencontre, on a mis des dégâts, la bûche jouante, elle met à portée de boule de feu, elle a le tue, d'ailleurs, c'est vraiment, il faut réussir à défendre, mais là, il force avec son mineur, ce qui est une erreur, une énorme erreur, clairement, parce que moi, je peux redef fripon, je vais générer un nombre hallucinant d'unité, et là, il me donne une value boule de feu, regardez ça, regardez ça, regardez la value, voilà, et puis derrière, j'ai encore des squelettes, j'ai encore ma Valkyrie, au cas de besoin, et, et c'est le 10-0, et c'est le petit conche là, qui prend, qui prend, qui prend, mais, il prend tellement, il prend tellement de value ici, ok, allez, Dark X, 170 squelettes, oh là, les animaux neuf largement, ah, c'est un égal, ça fait plaisir, bon, j'espère évidemment que vous avez kiffé, que vous avez passé un beau moment, n'hésitez pas à aller vous abonner, si vous ne l'êtes pas déjà, on n'est pas loin des 10 000, ça vous permet d'avoir les notifs, et compagnie de vidéos, évidemment, ça fait également super plaisir, je vous souhaite à tous, une très belle journée.